Chers amis taureaux, c'est à votre tour de voir un peu ce que vous réserve le mois de juillet. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Alors, en juillet, du côté du soleil, c'est-à-dire de ce que vous allez vivre. Du côté de la lune, comment vous allez le vivre ? Et enfin, au centre, quels conseils vous donne le jeu pour passer un bon mois ? Et voilà. Alors, dans ce qui va se passer, dans la manière dont vous allez le vivre, ça c'est amusant, et du coup, que faire pour que ? Ce que vous allez vivre au cours de ce mois de juillet, amis taureaux, c'est la carte The Sleep, qui n'a rien à voir avec les sous-vêtements, mais qui a à voir avec le sommeil, avec l'endormissement, avec la tranquillité, la paix, mais aussi une forme de procrastination. Donc, attention à ne pas trop en faire, ce n'est pas le moment de se péter un muscle. The Sleep, dans la carte des actions, c'est-à-dire de ce qui va se passer, nous montre un petit peu que votre mois de juillet va être assez tranquille, assez pépère, et pourrait même tomber sous une forme d'ennui, où le temps passe très lentement, où on ne sait pas trop quoi faire. Et finalement, ce n'est pas mal, parce que ça permet de refaire un peu le plein au niveau énergie. Donc comme ça, on évite de vider les batteries entièrement. On utilise vraiment ces vacances à bon escient, pour pouvoir souffler, pour pouvoir récupérer un peu. Et du coup, la conséquence à tout ça, on trouve la carte The Little, c'est-à-dire la petitesse. Alors, ce n'est rien négatif dans le terme petitesse. La carte The Little, c'est une carte qui nous dit qu'on fait les choses en tout petit, le strict minimum, le minimum vital et rien de plus, juste le nécessaire. On ne déploie pas trop d'énergie, on se fait discret, on reste dans notre coin, on ne parle pas trop, on ne se montre pas trop, on est un peu comme en repli. En fait, c'est amusant parce qu'on arrive en été, mais c'est comme si vous alliez rentrer en hibernation. Alors, je ne sais pas, peut-être que les taureaux ont tendance à roupiller en été et puis à s'activer en hiver. Ce ne serait pas surprenant. Mais voilà, là, c'est le moment pour vous de revenir un petit peu, de rétro-pédaler, de vous remettre un petit peu en retrait pour simplement prendre soin de vous, on est plutôt dans l'idée d'autoriser les autres à nous aider ou prendre le temps simplement pour prendre soin de nous, mais pas de faire énormément à l'extérieur et surtout pas en plus d'être présent pour les autres, on n'a pas le temps pour ça. Quelle est la carte centrale qui nous donne en gros le conseil ? C'est The Arrow, c'est-à-dire la flèche. La flèche ou l'arc selon les traductions dans le manga ou dans l'anime, des fois ça passe de l'un à l'autre. Mais la carte de la flèche, c'est quoi ? La carte de la flèche, c'est l'idée d'être précis, pointu, de faire les choses efficacement, sans s'éparpiller, sans se disperser, sans trop en donner. Mais ça demande aussi du coup de bien réfléchir à son action avant de se mettre en action. On ne se lance pas tout de suite, pas à brûle pour point, on réfléchit d'abord sur ce qu'on a à faire, on prépare une stratégie logique et rationnelle pour pouvoir avoir un maximum d'effet avec un minimum d'effort. Donc on est vraiment en mode, je m'économise et j'agis de manière intelligente. Alors vous pourriez avoir envie au cours de ce mois-ci de procrastiner à mort. Vous avez le droit, il n'y a pas de soucis. Mais il y a quand même un minimum vital à respecter, c'est-à-dire au moins un peu, une fois de temps en à autre, au moins une fois par semaine, une douche, ça peut être pas mal. On essaye de ranger et de faire au moins la vaisselle avant que les rats ne s'entassent dans la cuisine. Donc on fait au moins le minimum vital, mais faites-le de manière intelligente, c'est-à-dire de manière structurée. Si vous avez une action à faire, essayez de faire en sorte qu'elle soit logique et stratégique pour vous permettre d'économiser votre énergie et de bien vous y prendre. Si vous démarrez la vaisselle, vérifiez que toute la vaisselle est déjà au niveau du lavabo et qu'il n'en reste pas dans le salon ou dans la cuisine. Ah merde, j'ai terminé, puis j'oublie un verre qui est là, fait chier, j'en ai marre. Bon, je le ferai plus tard. Non, faites-le de manière efficace. Vous prenez 10 minutes, paf ! Et pendant ces 10 minutes, on est hyper méthodique, hyper stratégique. Et ça, ça va vous permettre de gagner un temps de fou. Parce que là, je parle de ce qui est, comment dire, de l'ordre du quotidien bas de gamme, vraiment l'idée de faire la vaisselle. Mais c'est ça pour tout, pour l'organisation de votre vacances, la manière dont vous allez organiser votre plan de travail quand vous êtes au boulot, la manière dont vous allez prendre vos transports, de vérifier que vous allez pouvoir faire de l'optimisation parce que le temps que vous allez gagner, ça va vous permettre de vous mettre en mode « je n'en fous pas une ». Et ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Ami, taureau ! Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien et puis on se dit à tout bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501